Musique Bonjour à tous, c'est Christine de l'amour en soi. Vous avez promis une guidance spéciale célibataire, et bien on y est, c'est parti, c'est pour vous. Que vous soyez célibataire depuis longtemps, depuis un moment, que vous ayez n'importe quel âge, que vous ayez déjà quelqu'un en vue, quelqu'un qui fait battre votre coeur quand vous le voyez, ou qui n'avait pas encore rencontré quelqu'un dernièrement, en tout cas voilà, vous trouvez même que le temps est long, que ça n'arrive pas. Et bien cette guidance est faite pour vous, elle est également faite pour vous si vous tombez dessus, alors que vous ne l'aviez pas prévu. En tout cas c'est une spéciale célibataire, donc je suis désolée pour ceux qui sont en couple, mais aujourd'hui vraiment on fait ça pour les coeurs solitaires. Allez c'est parti ! Je vais utiliser l'Astro Crush que je vous ai présenté il y a très peu de temps sur ma chaîne YouTube, parce que je le trouve génial. Il est très beau, il est très fun, il est jeune, il est pétillant, enfin voilà, je ne sais pas, écoutez, je ne sais plus quoi, de lui trouver d'autres comme adjectifs. Personnellement je l'aime beaucoup, il est sorti chez Good Mood Dealer by Exerg, une marque du groupe Très Daniel. Pour vous aider à choisir, trois pendules, le pendule ici bleu, je suis dit, bah tiens j'ai oublié de quelle pierre il s'agit. C'est pas du lapis lazuli parce que je pense qu'il est peut-être trop foncé, mais enfin c'est pas grave, voilà, vous choisissez le cristal de roche avec le pentacle. Ici vous avez mon pendule elfe, et ici vous avez mon pendule égyptien, donc vous choisissez celui que vous voulez, bah d'ailleurs tiens, comme ils sont, on va faire le 1, le 2 et le 3. Moi pendant ce temps, je vais sortir les cartes. Allez c'est parti ! Alors pour notre choix numéro 1, on va en sortir 2 ou 3 quand même. Elle saute toute seule. Ça j'aime quand ça saute. Allez, nous en faisons encore une petite 3ème pour le choix numéro 1, c'est parti ! Choix numéro 2, allez on va refaire un petit reset comme j'aime bien dire, hop là, hop là, hop là, et voilà deux qui sont sortis, vous voyez dès qu'on fait un reset, hop, elles sont reparties. Choix numéro 2, la 3ème également, et là elle s'est retournée, je ne veux pas vous la montrer à l'avance. Et choix numéro 3, alors évidemment faites votre choix sans voir les cartes, c'est mieux quand même. Choisissez votre pendule pendant que moi je mélange. Donc le 1er, le 2ème ou le 3ème. Et ensuite on découvre vos messages. S'il y a besoin de compléter, évidemment je compléterai. Comme d'habitude. Allez, on a besoin de 3 cartes pour notre choix 3. Voilà, vous voyez, il faut y mettre l'intention quand vous faites un tirage, quand vous posez votre question. Là je ne demande pas de question, je dis choix 3 donc forcément. Et là il y en a deux qui arrivent, regardez, toutes seules. Après c'est magique. Je les mets en place, choix 1, choix 2 et choix 3. J'espère que vous avez choisi. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo, comme je vous dis à chaque fois. Pour ce faire, j'ai retiré les cartes de signes. Si j'ai besoin de compléter par les cartes de signes, je les rajouterai. Vous savez que cet oracle, on l'utilise avec ou sans. A notre bon vouloir, à notre ressenti, à notre intuition, en fonction de notre intuition. On regarde tout de suite votre choix numéro 2. On va mettre, choix numéro 2 pardon, choix numéro 1 ici. On va mettre les autres de côté. Et c'est parti pour vos messages, comme ça, ça me laisse de la place. 1, 2 et 3. Vous êtes prêts ? Chers célibataires qui avaient choisi le premier choix, c'est parti. Je vais faire une pause, comme ça je vous mets une belle transition. Voilà, j'aime bien vous mettre des belles transitions. Alors, inattendu, manque de confiance en lui et en elle, addiction. Alors, il va y avoir une invitation inattendue de votre autre. Vous venez peut-être de le rencontrer ou de la rencontrer où vous n'avez rien encore concrétisé. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes dans ce qu'on appelle la période où on se jauge, on se regarde, on se... Voilà, vous voyez un petit peu. Donc, une invitation. Mais c'est une personne qui va falloir peut-être aider à, vous voyez, à s'exprimer, s'extérioriser. Parce que c'est une personne vraiment qui manque de confiance en elle. Donc, pour vous inviter, déjà, ça va être compliqué. Parce qu'il ou elle va avoir besoin de se faire aider. Parce que quand on manque de confiance, on se juge mal, on a peur de faire le premier pas, etc. Et par contre, ça peut être quelqu'un qui a des addictions. Alors, attention, quand je dis addiction, rien de grave. Ça peut être la cigarette, c'est une addiction. Les jeux vidéo, ça peut être une addiction. Les jeux de cartes peuvent être une addiction. L'alimentaire peut être une addiction. Voilà, c'est une addiction qui peut atteindre cette personne, mais qui n'est pas forcément grave. On est d'accord, c'est pas parce qu'on parle d'addiction que de suite, on va parler de choses graves. Donc, une invitation d'une personne qui manque de confiance, qui a des addictions. Peut-être que déjà, ça vous parle, ça vous dit de qui il s'agit. Qui autour de vous ressemble à cette personne. Peut-être une personne qui a des addictions. Alors, qu'est-ce qu'elle nous parle comme addiction ? Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'elle nous dit dans son petit livre au niveau des addictions. Je suis sûre qu'il y en a un auxquels je n'ai même pas pensé. Jeux d'argent, drogue, jeux vidéo, alcool. Bon, en plus, c'est quelqu'un, vous voyez, on confirme que quand on a des addictions, c'est vraiment quelqu'un qui manque de confiance en elle. Donc, on est en plein dedans. Donc, c'est par manque de confiance en elle que cette personne a peut-être des addictions. Et que, voilà. Alors, ça va peut-être vous parler. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. J'espère que ça ne s'est pas entendu en mélangeant mes cartes. Alors, donc, une invitation inattendue. Ça, c'est bien. Déjà, ça veut dire que malgré son manque de confiance en elle, elle va faire le premier pas. Alors, pour ceux ou celles pour qui il n'y a pas d'invitation inattendue, ce n'est pas forcément une invitation en tête à tête avec cette personne. Ça peut être une invitation inattendue avec un groupe de copines, de potes ou de ce qui vous voulez. Mais vous allez, du coup, rencontrer une personne qui manque de confiance, qui a des addictions, avec qui on va voir peut-être. Ça va matcher. Qui c'est ? On ne sait pas. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'hésitation dans l'air. On a une personne. Alors, vous allez me dire qu'il m'aime déjà d'amour alors qu'il ne me connaît pas encore. Non. On va mesurer les choses. Bien entendu, il faut l'adapter à votre situation. Une personne que vous venez de rencontrer, elle ne peut pas vous aimer d'un coup comme ça. À moins que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà et qui, du coup, vous allez rencontrer dans une réception ou une invitation. Pourquoi pas aussi ? Attention. Donc, c'est quelqu'un qui a des addictions, qui manque de confiance et qui, du coup, est influençable. Donc, il va falloir faire attention à cela. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, à montrer ses sentiments. Donc, s'exprimer, comment on appelle ce terme-là, qui m'échappe ? Bon, vous avez compris, c'est quand on manque de confiance, on ne sait pas montrer ses sentiments. Décidément, je perds mes mots, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même dans l'hésitation. Qui est peut-être même dans l'hésitation de venir à cette invitation, vous voyez ? En tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà des sentiments pour vous, si vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas encore, il va de suite y avoir une espèce d'attirance, quelque chose qui va matcher entre vous. Donc, déjà, ce n'est pas mal. Alors, on va voir la suite, ce qu'on nous dit. Je vais encore en sortir trois pour avoir une vue d'ensemble quand même, un peu plus... Alors, pour moi, clairement, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on tire les cartes, on voit ce qu'on a, enfin, on comprend mieux les messages. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a eu un certain éloignement, quelqu'un que ça fait un moment que vous n'avez pas vu et que vous allez retrouver lors d'une invitation qui est totalement inattendue. C'est-à-dire que là, forcément, ce n'est pas quelque chose auquel vous vous attendez. C'est coup de de source, Christine, inattendue, c'est auquel on ne s'attend pas. Mais comment vous dire ? Soit c'est l'invitation auquel vous ne vous attendez pas, soit c'est de rencontrer cette personne dans ce lieu, voilà, qui va être assez surprenant. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous manquez, puisque vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui a des forts sentiments pour vous, mais à qui vous manquez. Donc, c'est quelqu'un vers qui vous vous êtes éloigné, peut-être un ex qui sait. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, forcément, puisque vous avez le rencontré pendant le ou la rencontrer pendant cette invitation. Moi, je le dis le parce que je suis une femme, donc je me mets dans la position féminine. Adaptez-le, bien sûr, à votre sexe. Et si vous n'êtes pas hétéro, adaptez-le aussi. Donc, c'est quelqu'un de qui vous allez avoir des nouvelles, puisque forcément, vous allez le rencontrer ou la rencontrer pendant cette invitation. Donc, ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles. En tout cas, il y a vraiment un manque de confiance en cette personne. Enfin, c'est lui ou elle qui se manque de confiance véritablement. Et c'est peut-être à cause de cela, à l'époque, que vous vous êtes éloigné et que vous n'avez pas pu concrétiser cette relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, donc vous voyez, puisque vous lui manquez, qui n'ose pas vous le dire, parce qu'étant dans le manque de conscience, forcément, c'est compliqué. Mais peut-être que lors de cette soirée, eh bien, il va peut-être y avoir quelque chose. En tout cas, pour moi, ces nouvelles-là, c'est avoir des nouvelles, mais c'est surtout, on va communiquer, on va commencer à parler. Donc, peut-être que, justement, il va y avoir de la communication entre vous, on va reprendre la parole, il va y avoir à nouveau des échanges, puisque des nouvelles, oui. Mais pour moi, ça me fait penser aussi aux réseaux sociaux, ça. On va s'écrire sur Messenger, par SMS. Bon, après, suivant votre âge, vous allez choisir vers quel réseau social vous allez aller pour vous parler. Mais en tout cas, voilà, moi, comment je ressens cette histoire. Alors, j'en rajoute une. Alors, vous allez avoir besoin d'aide. Il ou elle va avoir besoin d'aide, peut-être, pour faire en sorte que votre relation puisse se concrétiser. En tout cas, pour moi, vraiment, au travers de ces cartes, donc, il y a une invitation auquel vous ne vous attendez pas. Vous allez revoir une personne qui manque de confiance, qui a des addictions, des hésitations, ou peut-être des addictions depuis que vous vous êtes séparés, s'il s'agit d'un ex ou quelqu'un, justement, parce que il y a des... Forcément, quand on manque de confiance, il y a une certaine blessure de son enfance et forcément, les addictions sont liées. Même si je l'ai lu, je le sais. Ça dénote de toute façon, si on a des addictions, ça dénote de toute façon une blessure. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas des addictions sans raison, d'accord ? Voilà. Alors, je fais beaucoup d'ombre, mais parce que je parle beaucoup avec les mains, même si vous ne voyez pas mes mains. Donc, c'est quelqu'un qui est hésitant ou hésitante, quelqu'un qui vous aime, qui a beaucoup de sentiments pour vous, quelqu'un, malgré tout, d'assez influençable. Et à l'époque, eh bien, il y a eu un éloignement, il y a quelque chose qui a fait que vous ne vous êtes pas vus, vous avez cessé de vous voir ou d'avoir une relation ensemble, peut-être par manque de confiance, peut-être parce qu'il s'est laissé influencer, etc. En tout cas, on sent qu'il y a de forts sentiments, on va reprendre un échange, une conversation et vous allez peut-être avoir besoin d'aide dans cette relation pour démarrer quelque chose. Voilà. Est-ce que... Alors, tiens, si on s'amusait juste à tirer... Une carte signe pour voir quel est le signe de cette personne. Allez, quel est le signe de cette personne ? Alors, si ce n'est pas son signe solaire, ça peut être son signe lunaire, ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Ou alors, son ascendant. Donc, voilà, ne vous dites pas à main si je pensais à cette personne, mais ce n'est pas du tout son signe, ce n'est pas grave. Après, ça peut être le caractère qui ressort du signe, vous l'adapterez. Alors, quel est le signe de cette personne ? Il n'y en a pas qui saute. Quel est le signe astrologique de cette personne auquel on pense ? Enfin, auquel vous avez pensé. Eh bien, il sort le sagittaire. Voilà. Donc, vous avez le sagittaire lunaire, solaire ou bien ascendant. C'est cette personne auquel vous avez pensé. Là, quand vous avez vu ce tirage, vous vous êtes dit, mais je sais de qui on parle. Ça me parle complètement. Ou peut-être pas. Et dans ce cas-là, eh bien, dans cette invitation, vous allez rencontrer ce fameux ou cette fameuse sagittaire. Enfin. Voilà. En tout cas, il va falloir peut-être l'aider, cette personne, à reprendre confiance en elle parce qu'elle est hésitante. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, si vous êtes un petit peu plus sûr de vous, n'ayez pas peur de l'aider à avancer. D'accord ? En tout cas, quelqu'un avec qui vous allez vraiment reprendre des échanges. Alors, parce qu'après, ça va se concrétiser en autre chose. Ça, ça fera l'histoire, je pense, d'un autre tirage une autre fois. Pourquoi pas ? On essaiera de savoir, de compléter ce tirage d'aujourd'hui par un tirage que je ferai dans quelques jours, si ça vous tente. En attendant, voilà pour aujourd'hui ce qui va se passer dans les prochains jours, on va dire. Voilà. On passe au choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 2, eh bien, on va lever toutes les cartes. Alors, je remets les signes d'un côté. Celles-ci, je les remets dans le paquet, parce que ça peut être des cartes qui ressortent pour les autres. Et on va regarder tout de suite le choix numéro 2. Je vous ferai une petite coupure pour avoir une belle transition. Sinon, vous le savez qu'il s'agit du pendule elfe. Pour le choix numéro 2, c'est parti, découvrons les cartes. Alors, là, on a un autre cas de figure. Alors, je vais le pousser, lui, parce que si je fais des tirages par-dessus, ça va me gêner. Là, on a un autre cas de figure. Là, on est plutôt en train de parler de vous, là. Vous voyez ? Alors, vous manquez de confiance en vous. Vous n'êtes pas seul ou seul à l'aimer. Mais c'est quelqu'un qui... Alors, la personne à laquelle vous avez peut-être pensé, c'est quelqu'un... Alors, soit vous y avez pensé, soit vous n'y avez pas pensé. Mais c'est quelqu'un peut-être qui est dans votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas seul et qui n'est pas seul. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Et du coup, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Vous n'êtes pas seul à avoir une attirance pour cette personne. Vous n'êtes pas seul à le courtiser. On va employer des mots d'avant. À le draguer, si vous préférez. Voilà. Mais comme vous manquez de confiance en vous, vous cherchez un petit peu des excuses. Vous voyez ? En tout cas, c'est ce que je vois pour l'instant. On va faire un tirage complémentaire pour avoir la suite. Vous cherchez des excuses pour ne pas aller vers cette personne. Peut-être parce que, justement, vous savez que cette personne a beaucoup de sex-appeal. Qu'elle attire les gens, les autres personnes. Qu'on l'aime, qu'on l'apprécie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Et forcément, vous trouvez les bonnes excuses pour ne pas aller vers cette personne. Puisque, quand on manque de confiance, forcément, c'est ça. On se trouve beaucoup d'excuses. Oui, mais je ne suis pas assez bien pour cette personne. Oui, mais tout le monde l'aime. Moi, il ne va même pas me voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Hop. Donc, je refais, comme tout à l'heure, je complète. Voilà. Alors, la suite. Alors, dans le futur. Donc, il faut regarder un petit peu ce qui va se passer vers le futur. Parce que là, c'est... Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui pense beaucoup à l'avenir, qui a envie de se construire. C'est quelqu'un qui n'aime pas les petites aventures du lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, vous êtes dans l'hésitation, tous les deux d'ailleurs, pour moi. Mais il y a un rapprochement qui va se faire. Donc, vous voyez qu'arrêtez de vous chercher des excuses pour ne pas approcher cette personne. En vous sous-estimant parce que vous avez l'impression que cette personne plaît à beaucoup de monde. mais essayez, voilà, de penser à l'avenir et de vous dire que, eh bien, un rapprochement peut-être possible. En tout cas, ce que je vois aussi, c'est que cette carte est vers le futur. Et en plus, on y est en plein dedans. C'est qu'après de multiples hésitations, il y a quand même un rapprochement, pour moi, qui va se faire. Voilà, on peut l'interpréter de diverses façons, cette carte. Puis moi, je laisse venir ce qui me vient. Donc, voilà. Hop ! Et hop, celle-là, puisqu'elle était en train de vouloir sortir. Alors, encore besoin d'aide ici, dans cette relation, peut-être. En tout cas, il y a une véritable attirance l'un pour l'autre. Donc, vous voyez que cette personne n'est quand même pas insensible à votre charme, vous qui aviez tendance à vous sous-estimer. Et là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans la position « Fuis-moi, je te suis ». Donc, vous connaissez cette situation. C'est-à-dire que quand on s'accroche trop à une personne, eh bien, on a tendance à l'étouffer et cette personne a tendance à s'en aller. Donc, si vous voulez vraiment qu'un rapprochement puisse se faire entre vous, essayez de modifier ce comportement qui ne vous sert pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui a tendance à fuir les gens, justement, parce qu'il sait qu'il ou elle sait qu'elle a beaucoup de charme, etc. Et que les gens la sollicitent beaucoup et que ça la gonfle un petit peu. Donc, vous voyez, elle a plutôt tendance à fuir. Donc, il va falloir, vous, que vous vous fassiez... que vous usiez de votre charme pour qu'il y ait un rapprochement. Alors, désolée, j'ai dû arrêter la vidéo parce que, évidemment, je brassais, tout est tombé. Ce n'est pas grave. Donc, j'étais en train de vous dire que ça peut être une personne, effectivement, qui est dans cette position, donc, de fuir parce que... Ça la saoule un petit peu d'avoir tout le temps des gens qui lui tournent autour. Alors, donc, pour moi, par rapport à ce tirage, pour l'instant, il n'y a pas de relation entre vous. Pourquoi ? Parce que vous manquez de confiance, vous avez peur d'aller vers cette personne, vers la personne qui est dans votre cœur, d'accord ? Il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup de choses. Mais pour le futur, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les petites aventures d'un soir, malgré qu'il ou elle ait beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir, qui pense à se poser avec quelqu'un, etc. Donc, malgré de multiples hésitations, eh bien, un rapprochement est possible. Je pense que vous aurez besoin d'aide à un moment donné, l'un ou l'autre, pour qu'il y ait justement ce rapprochement, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine attirance. Mais vous allez jouer, ou vous jouez déjà, à ce petit jeu, Fuis-moi, je te suis. Voilà comment je ressens le tirage. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que je ressors une carte de l'art ? Je vais voir s'il y en a une qui saute. Sinon, je vais vous tirer une carte des signes pour voir à quelle personne ça peut correspondre. Alors, on en a une. Voilà. Il y a besoin de réfléchir. Donc, justement, quand on manque de confiance en soi, quand il y a beaucoup d'hésitation, etc., il y a besoin de réfléchir. Donc, attention à ça. Attention aussi à ce petit jeu de Fuis-moi, je te suis, parce que j'ai l'impression que vous allez jouer un petit peu à ça, tous les deux. Et c'est peut-être pas très simple. Peut-être que vous y jouez déjà, vous me le direz. Voilà. Donc, réfléchissez bien. Et en même temps, pour moi, cette carte veut dire prenons le temps de... Voilà. Ne faisons pas les choses de manière irréfléchie. D'accord ? Ce n'est pas forcément parce qu'on se pose des questions sur la relation qu'on a besoin de réfléchir, mais d'y aller doucement, tranquillement aussi. Alors, quel est le signe de la personne auquel on pense, à laquelle on parle ? Alors, cette fois-ci, c'est le capricorne qui a sonné. Sonné. Qui a sauté, pardon. Donc, voilà, il s'agit du capricorne. Alors, signe lunaire, solaire, ascendant. Voilà, adaptez-le vraiment. Le capricorne, je le connais bien. Je vis avec un capricorne. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont très introverties. Des personnes très organisées. Des personnes qui sont assez... Qui ne sont pas trop dans l'expression. Voilà, qui ont tendance, comme je vous disais, à être introverties. Donc, qui ne s'expriment pas trop. Qui ont tendance à ne pas trop dévoiler leurs sentiments, etc. Donc, c'est quelqu'un avec qui il va falloir un petit peu y aller, quoi. Et ce n'est souvent pas des personnes qui vont vers les autres facilement aussi. Parce qu'ils ont tendance, en plus, dès qu'on les voit, à être un peu froids. Ils ont une apparence un peu froide en extérieur. Donc, c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin d'aide avec cette personne. En tout cas, si vous arrivez tous les deux à vous poser et ne pas avoir peur. Et notamment, vous, d'arrêter de manquer de confiance. Eh bien, il y a vraiment une attirance forte entre vous. Et un rapprochement qui se fera si vraiment vous tentez le tout pour le tout. D'accord ? Donc, on y va, on a confiance. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne fait pas le premier pas. On peut aussi le faire. D'accord ? Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, on va passer cette fois-ci au choix numéro 3 avec le pendule égyptien. Et donc, pareil, je vous enlève toutes les cartes. Alors, les cartes des signes, elles sont ici. Là, je mets celle-là que je vais mélanger, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Et on passe donc au pendule égyptien avec nos trois cartes qui nous restent pour ce choix. Et pareil, je vous fais une petite coupure pour une belle transition. Alors, pour le choix 3 et le pendule égyptien, c'est parti. La carte 1. Pense la même chose que toi. Alors, vous pensez à quelqu'un, mais elle te cache une vérité. Ha ha ! Mais elle pense quand même à vous. Alors, vous pensez à quelqu'un où vous êtes... Il y a peut-être le début d'une relation avec quelqu'un. Enfin, il n'y a pas encore eu... C'est une relation, on va dire, d'échange pour l'instant. Voilà, il n'y a pas eu encore. On ne s'est pas embrassé. On n'a pas fait plus ample connaissance. On a peut-être fait un dîner ou un petit verre, etc. Mais pour l'instant, on ne se connaît pas plus que ça. Voilà, donc c'est quelqu'un quand même qui a les mêmes envies que vous. C'est-à-dire qui a envie de vous revoir, de peut-être concrétiser cette relation. Mais en même temps, c'est une personne qui vous cache la vérité. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est un menteur ou une menteuse qu'elle est en couple et que... Voilà, ce n'est pas ça que ça veut dire. Elle vous cache une vérité. Elle vous cache peut-être un défaut qu'elle a. Il y a quelque chose qu'elle n'ose pas dire. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, quand on rencontre quelqu'un, on n'ose pas parler de son passé, de ce qu'il sait. Voilà, il y a des choses qu'on n'ose pas dire parce qu'on a peur de faire fuir l'autre. Alors, on ne dit pas la vérité. On cache certaines choses. Mais en même temps, eh bien, je pense qu'on devrait le faire. Parce que quand l'autre s'aperçoit qu'on lui a caché des choses, c'est beaucoup plus embêtant que si on avait été honnête. Imaginons, je ne sais pas, moi, c'est quelqu'un qui vient juste de quitter quelqu'un et que cette personne, donc il ou elle est célibataire, mais cette personne, l'autre, donc qu'il a quitté, qu'il ou elle a quitté, est assez présente, ou ils ont des enfants ensemble. Enfin, voilà, ça peut être un truc comme ça. C'est par exemple, tiens, j'ai un enfant, mais je n'ose pas te le dire parce que j'ai peur de te faire fuir. Donc, il vous cache une vérité, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de... Alors, je n'ai pas dit que ce n'était pas quelque chose de grave dans le sens où il faut quand même vous le dire, mais c'est parce que cette personne, comme elle pense la même chose que vous, qu'elle a une attirance vis-à-vis de vous, elle a peur que de vous révéler certaines choses de son passé va vous faire peur et vous faire fuir. Et notamment, peut-être une ex qui est encore présente, mais qu'il n'aime plus ou qu'elle n'aime plus, mais qui est encore là parce qu'il y a les enfants, etc. Donc, voilà, laissez-lui le temps de se dévoiler. C'est parfois difficile au tout début, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui tient à vous, même s'il n'ose pas dire tout ce qu'il voudrait vous dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on a une carte qui a sauté. On va voir encore ce qu'on nous dit. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui a les mêmes envies que vous. Donc, voilà. Donc, déjà, si vous êtes sur la même longueur d'onde, eh bien, c'est déjà pas mal. C'est important parce que c'est quand même le plus gros, ce qui est le plus important dans une relation. En tout cas, il pense à vous. Il ou elle pense à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en trois ? Alors, on a encore le futur, qui se trouve exactement au même endroit que tout à l'heure. Les risques. Alors, c'est marrant parce que, regardez, c'est quelqu'un qui a peur de prendre des risques. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui tient à vous, puisque là, on le voit au niveau des sentiments. Mais c'est quelqu'un qui a peur de prendre des risques. Justement, qui se posent vraiment en se disant, j'avais envie de construire quelque chose avec cette personne, etc. Qui vous imagine déjà en couple avec lui, etc. Mais cette personne a peur de prendre des risques, justement, par rapport à cette vérité qu'il ou elle vous cache. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime, qui a des sentiments. Voyez, en plus, là, pour le coup, on a toutes les cartes qui sont l'une sous l'autre et qui se rejoignent. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Moi, je les associe après différemment. Mais là, pour le coup, elles sont bien associées, on va dire. Donc, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de cette relation. Peut-être que vous vous êtes tout juste connu. Peut-être que vous vous écrivez à peine, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui va falloir aider parce qu'il a peur de vous perdre. Il a peur qu'en vous disant la vérité sur son passé, vous ne l'acceptiez pas et que vous fuyez. C'est une preuve d'amour, ça. Quand on est comme ça, c'est vrai que c'est moins bien de cacher la vérité. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est mieux de dire réellement ce qu'il en est. Ça évite les conflits par la suite. Allez, hop, on a une carte qui a couru même. C'est mieux parce que quand on ne se dit pas les choses, après, ça crée toujours des petites choses. Mais bon, maintenant, vous le savez. Donc, vous pouvez y remédier en essayant de comprendre que c'était simplement par peur de vous perdre et non pas le contraire. Ce n'était pas pour vous cacher quelque chose de grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Après le futur, on a le présent. Ici, c'est assez marrant. Donc, vous allez à un moment donné, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. Je voyais que vous aviez partagé déjà des choses. Donc, vous allez encore partager d'autres choses. Il y a encore d'autres moments où vous allez vous voir puisqu'on est au moment présent. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un cœur brisé. Alors, c'est quelqu'un qui, justement, a peut-être cette peur de vous dire les choses parce qu'il a eu le cœur brisé par le passé. Justement, quand il ou elle a dû révéler cette chose qu'il vous cache. Comme je vous dis, peut-être la présence d'un enfant qui n'était peut-être pas voulu, mais qui est là, du coup. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui manque de confiance et qu'il va falloir aider. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une relation qui peut, si vous lui donnez sa chance, aller dans le bon sens. On voit quand même que les cartes sont là pour vous montrer le bon chemin. Vous lui manquez. On ne va pas aller plus loin parce que ça fera l'objet peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, on fera une deuxième guidance pour faire la suite de celle-ci, si vous voulez bien. Je me la remèmererai moi-même parce que je ne vais pas m'en rappeler après une fois que je vous la poste. Mais pour voir l'évolution de chacun d'entre vous qui avez choisi ces cartes et qui vous sentez vraiment concernés par la situation. Donc là, quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui a les mêmes sentiments, qui pense à vous, qui a vraiment des sentiments, qui a envie de fonder quelque chose avec vous, mais qui a peur de prendre des risques, et qui risque qu'il va falloir prendre à un moment donné si on a envie d'avancer. Quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui manque de confiance, mais quelqu'un avec qui vous allez partager encore des moments. Donc, apprenez à le connaître et apprenez à lui faire confiance et peut-être le mettre en confiance aussi puisque quand on a eu le cœur brisé, comme on a pu l'avoir par le passé, on peut justement manquer de confiance pour mener une relation correctement. Alors, on va demander quel est le signe du Zodiac auquel on pense, là, dans ce cas de figure, pour le tirage numéro 3 avec notre petit, je ne vais pas le mettre de côté, notre pendule égyptien qui est là. Hop, allez, c'est parti. Qui on a ? Eh bien, on a une balance. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est du signe de la balance, donc signe solaire, signe lunaire, ou ascendant balance, ou quelqu'un qui peut avoir aussi le caractère de la balance. Ça peut arriver. On a certains traits de caractère qui ressortent pour chaque signe, mais après, il peut y avoir des différences. En tout cas, voilà, si cette guidance vous parle, eh bien, sachez que, et que vous pensez que c'est cette personne, eh bien, vous êtes bien sur la balance. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé aussi. Donc, je récapitule, on va dire, on pense la même chose, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes sentiments, on pense à soi, vous pensez à lui, il pense à vous, vous lui manquez réellement, mais par contre, il va falloir qu'il prenne un risque en vous disant la vérité sur ce qu'il vous cache, parce que, eh bien, parce que c'est un manque de confiance qui ressort vraiment, parce que cette personne a eu, par le passé, des déceptions sentimentales qui ont fait qu'aujourd'hui, il préfère cacher cette chose plutôt que de l'avouer. Voilà, mais je pense que, moi, il faut l'avouer, surtout quand on a cette certitude de ses sentiments, on peut faire confiance à l'autre personne en face en se disant, elle va comprendre, elle va accepter, quelle que soit ma situation, elle va l'accepter. Voilà, j'espère que ces trois choix vous ont parlé, je vous invite à me le dire en commentaire, s'il vous plaît, à liker, si vous aimez ma guidance, et puis vous abonner, surtout, surtout, si ce n'est pas encore fait pour pouvoir recevoir mes prochaines notifications, de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très, très vite et puis si vous ne connaissez pas bien cet oracle, je vous invite, je vous le mettrai à la fin, à aller voir la review que j'ai fait concernant ce magnifique oracle que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, je trie mes cartes pour les remettre à l'endroit, oui, je sais, je suis maniaque. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite, des bisous à tous, prenez soin de vous surtout, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada